Salut c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 16 décembre 2014. Bon ça y est, l'hémorragie du CAC a été stoppée aujourd'hui avec une séance très très volatile. J'avais dit hier soir que c'était difficile d'être optimiste au vu du nombre d'éléments très négatifs présentés dans l'analyse technique. Et on a bien eu une attaque très très baissière qui nous a permis d'ailleurs d'aller chercher l'objectif du biseau ascendant que j'avais présenté ici, qui a parfaitement joué son rôle, les statistiques ont été totalement respectées avec, j'avais indiqué dans 8K sur 10, une sortie baissière qui a bien eu lieu. Et objectif atteint, ça se produit dans plus de 6K sur 10. Donc statistiques respectées, on n'a pas rebondi au hasard, on a rebondi pile poil sur l'objectif du biseau, aidé avec ce retracement de Fibonacci des 76,40%. Et sur ces niveaux, les cours ont bondi de façon très significative pour terminer finalement avec plus de 2% de progression. Alors bon, si on observe bien quand même, on s'aperçoit qu'on est toujours en tendance baissière sous la M20, sous le Supertrain, sous le Sars, sous le Nuage Ishimoku, Chinkou en dessous des cours. Donc je ne veux pas, comment dire, ternir ce beau résultat de 2,19%, mais comme je l'indiquais hier, malgré ce score, j'avais dit que s'il y avait un rebond, il ne serait que technique tant qu'on se maintiendrait dans un premier temps sous le Nuage. Et pour l'instant, c'est le cas. On termine quasiment au plus haut de la séance, mais force est de constater qu'on est toujours en tendance de fond baissière malgré ce très très beau score. Donc il faut quand même rester vigilant, d'autant qu'on est venu mourir au contact de la résistance oblique, qui était avant une résistance ici, puis un support, et comme ça a été cassé, ça change de nouveau de polarité pour devenir une résistance. Mais néanmoins, il y a quand même des éléments positifs ce soir à se mettre sous la dent, malgré cette tendance de fond baissière. Donc déjà le très beau score, qui se fait dans des volumes, comme on le voit, exceptionnellement élevés, par rapport à la moyenne habituelle. Donc il y a eu quand même des intérêts acheteurs. Et surtout, on réintègre les bandes de Bollinger. Ici, il n'y a pas de T3. Il y a eu le T1, il y a eu le T2. Et bon, là on réintègre les Bollinger. Rappelez-vous ce que je vous ai dit hier. J'avais dit que si on réintégrait les Bollinger, ça ouvrirait la voie, aller chercher la moyenne mobile à 7 séances. C'est ce qui se produit très très souvent. Regardez, là on avait réintégré les Bollinger. Ici, on avait été chercher la M7 de la même façon. Ici, donc c'est très classique. Encore une fois ici. Donc bon, voilà, il suffit de regarder le graph pour s'en convaincre. Donc la voie est ouverte pour un rebond technique plus durable pour aller chercher cette moyenne mobile à 7 séances. Mais encore une fois, je mets en garde en disant ça. Oui, il y a de la place pour récupérer encore quelques points. Mais non, nous ne sommes pas sortis d'affaires puisque nous évoluons toujours en tendance de fond baissière. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ce rebond dont il faut quand même se méfier. Également un élément positif, c'est le fait que l'on inscrive un Rami haussier de très belles factures puisqu'on a un très grand corps rouge ici et un très grand corps vert qui se termine dans la partie haute du chandelier précédent. Donc ça, c'est un Rami haussier. Mais on sait que les statistiques sont d'une chance sur deux d'inscrire un plus haut. Mais lorsqu'il est de belles factures comme ça, ça augmente un petit peu ses statistiques. Donc il y a de bonnes possibilités pour qu'on aille un petit peu plus haut qu'aujourd'hui. Alors d'ailleurs, je vais enlever les Fibonacci que j'ai mis là puisque là, ça a permis quand même de voir que ces Fibonacci ont bien joué leur rôle. Ici, vous voyez, ça a joué support. Une fois que ça a été cassé, on a été chercher le suivant. Une fois que celui-ci a été cassé, on a été chercher l'autre. Donc ça a très très bien joué son rôle. Maintenant, on va mettre d'autres Fibonacci qui pourraient donner des points de repère en cas de rebond technique plus durable. Voilà, on prend cette jambe de baisse ici. Et vous voyez que là, on peut par exemple détecter ce niveau de résistance des 4117 points. Voilà, donc ce que l'on peut dire graphiquement. On va aller voir du côté des indicateurs techniques pour vous convaincre que les choses ne se sont pas améliorées de cet aspect-là. Le MSCD est toujours mal orienté sous son signal. Le stochastique est toujours en zone de survente sous son signal. Ce qu'il faut surveiller, c'est la sortie de survente après le croisement de signal. Le momentum est toujours négatif. Et vous voyez, les volumes, j'en ai parlé. Là, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des volumes comme ça. Pour retrouver de tels volumes, il faut retourner à la mi-octobre. Alors, si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant en pariant sur une poursuite du rebond, puisque la voie est ouverte, je l'ai dit, pour la moyenne mobile à cette séance. Soit vous méfiez quand même de la tendance de fonds baissière et vous attendez une consolidation, par exemple, sur la Bollinger, inférieure à 4069, le Fibo, la 4044. Et puis sinon, tout simplement, les plus bas atteints aujourd'hui, 3926 points. Si vous êtes baissier sur le CAC, soit vous shortez maintenant en considérant que, comme il ne s'agit que d'un rebond technique, vous préférez en profiter pour shorter et vous mettre dans le sens de la tendance baissière. Soit vous méfiez quand même, puisque la séance est de très belles factures, et vous attendez un petit peu plus haut pour shorter. C'est-à-dire ici, par exemple, le Fibonacci à 4117. Plus haut, vous avez un faisceau de résistance ici. Il y en a trois. Vous avez le Fibonacci à 4177, qui correspond également pile poil à la Kijun, en rouge. Et la M7 est juste au-dessus à 4185. Vous avez toujours la médiane de la fourchette d'Androuz, un tout petit peu plus haut, à 4220 points. Pour résumer cette analyse technique, très jolie séance, avec un bon bon technique, beaucoup de volatilité. Là, il y avait des choses à faire en intraday. Probabilité assez forte d'aller chercher la moyenne mobile à cette séance. Néanmoins, nous évoluons toujours dans une tendance de fonds baissière. Et je voudrais terminer mon analyse technique en vous rappelant une stratégie assez couramment appliquée pour trader dans ce genre de circonstances. Eh bien, beaucoup de traders jouent la tendance, en fait, qui est baissière. Et donc, mettent à profit, en fait, les séances de hausse comme ça pour travailler des positions baissières. Donc, méfiance, méfiance, on n'est pas du tout sorti d'affaires. Je vous souhaite une très bonne soirée, de bons trades. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et puis, je vous dis à demain pour la mise à jour du CAC. Salut ! Sous-titrage ST' 501